La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est désormais également le mien. Vous savez comment me soumettre les sujets, c'est par le hashtag vidéoscopie sur les différents réseaux sociaux et asociaux. Aujourd'hui, vous avez choisi cet extrait. Alors rassurez-vous, à l'écran, vous verrez peut-être 52 minutes. Non, non, c'est beaucoup plus court que ça. En réalité, nous allons nous concentrer sur 7 ou 8 minutes maximum d'un plateau en direct sur BFM TV où une essayiste, philosophe, chroniqueuse a 90 secondes pour défendre sa position sur les QSR. Les QSR étant les quartiers sans relou instaurés par Marlène Schiappa. Juste avant cela et même juste avant la publicité, un petit secret de Polychinelle. Sachez que quand Marlène Schiappa est passée à la grande messe de Cyril Hanouna, Oxymor, messe Hanouna, en fait c'était moi qui étais censé être en plateau pour la mettre devant ses contradictions. TPMP m'a appelé, j'étais à l'étranger, il y avait une question de test Covid qui n'était pas faisable dans les temps. On m'a appelé à 14h30 pour un tournage à 19h de l'étranger, c'était compliqué. Maintenant, vous le savez, donc je suis d'autant plus curieux de découvrir la position de ces chroniqueurs. Ce n'est pas chez Hanouna, c'est chez BFM TV, c'est plus ou moins la même famille. Je suis très curieux de découvrir leur position, sachant que j'aurais pu là être à la place de l'un d'entre eux. Et juste avant cela... Une fois n'est pas coutume, pas de publicité aujourd'hui pour mes séminaires, mais de la publicité pour la playlist d'extraits de séminaires gratuits. Oui, parce que sur YouTube, c'est un petit peu comme dans une salle de cours. Il y a des questions évidentes qui sont tellement évidentes que personne n'ose poser. Voilà, et je sais que j'ai des sources qui me disent que beaucoup d'entre vous, des milliers d'entre vous, en fait, n'ont aucune idée de ce que sont ces séminaires dont je parle à longueur de publicité dans mes vidéos. Il y a une façon très simple de se faire une idée, c'est de picorer au hasard de la playlist extraits gratuits de séminaires. Il y a plus de 50 extraits gratuits à votre disposition qui vont de 15 à 30 minutes. J'en mettrai le lien et dans le coin de l'écran et au pied de la vidéo en description et en générique de fin. Picorer-en au moins une ou deux, faites-vous un avis sur mon contenu payant avant de l'encenser ou de le critiquer. Après, vous êtes libre évidemment d'en penser ce que vous voulez. On tombe amoureux la première fois de sa vie, pourquoi ? Parce qu'on a envie de savoir ce que ça fait. Et ensuite, comme je pense que ça vous plaira, la façon la plus simple de se le procurer, si on en a un besoin impérieux, là, urgent, eh bien, c'est Mad Consulting, la boutique. Et si on veut étaler son investissement sur l'année, c'est l'autre VIP. Mais à la limite, peu importe, au moins, consultez-en un ou deux. Faites-vous une idée sur la pertinence des idées. Thérèse Argaud et Célie Sexelop, pas de chasse au relou. Bon, 90 secondes, c'est à vous. La pauvreté du vocabulaire de Madame Schiappa. La chasse est au relou, c'est affligeant, cette pauvreté de vocabulaire, parce qu'elle utilise ce mot relou pour désigner des hommes qui commettent un délit, un délit qui est puni par la loi. Et ça en dit déjà long sur son incompétence pour régler ce problème. Alors, l'utilisation du mot relou en dit-elle long sur son incompétence ? Comme disait, qui vous savez, Talleyrand, je crois, tout ce qui est excessif est sans portée. J'ai l'impression que le concept de cette émission, encore une fois, que j'ignore, mais je crois avoir compris que les protagonistes de droite vont noter ou valider, et invalider, en fait, les 90 secondes de démonstration de Thérèse Ergot. Je ne suis pas du tout convaincu par l'introduction. Alors, pour une fois, le document est encadré en format télé avec un plateau, tout le monde étant ainsi, etc. On n'a pas les infos habituées d'une vidéoscopie, on ne voit pas chez les gens, on ne lit que peu de langage infraverbal. Néanmoins, pour une essayiste, philosophe, sociologue, je trouve ça très faible, et ça ne me surprend malheureusement pas. Vous savez qu'en théorie, je ne suis pas censé contextualiser une vidéoscopie, simplement Thérèse Ergot, ce nom m'était familier, je me suis souvenu, en faisant une micro-recherche, des raisons pour lesquelles c'était le cas, tel était le cas, c'est qu'en fait, il y a quelques années, elle avait fait une conférence TED honorable, on va dire, pour être gentil, sur l'infidélité, et que tout le monde se l'a partagé comme une grande découverte, au titre qu'elle était très belle, et qu'elle avait de très belles jambes. Je me rappelle, Thérèse Arcaud fait partie de ces intellectuels qui bénéficient d'une écoute supplémentaire, d'un surplus d'âme, d'un surplus d'écoute, du fait d'un physique pour lequel elle ne s'est donné que la peine de naître, dirait Beaumarchais. Elle me faisait penser un petit peu à ces youtubeuses ou influenceuses naciaux slash identitaires slash souverainistes à tendance de droite, qui bénéficient d'une aura totalement disproportionnée à leur audience réelle, ou à leur pertinence réelle, ou à leur pensée réelle, quand il y a une pensée, mais parce qu'elles ont des longs cheveux, comme ça, qu'elles mettent sur le devant, comme elles savent bien se maquiller, et comme elles s'habillent de façon juste à la limite du sexy, du vulgaire, on leur accorde un crédit, tout simplement, parce qu'au royaume déborde, les aveugles sont rois, et qu'en réalité, elles ont tellement peu d'homologues accordes physiquement, et bien que ça paraît être la perle rare, tout à coup. On se dit, ah, une nana pas gangrénée par la bien-pensance, et le progressisme et le gauchisme, et en plus, elle est divine. Mais c'est un peu la théorie de ce que j'appelais en séminaire l'enceinte clause, ou la théorie de l'exposition. C'est-à-dire que vous travaillez avec des gens, que vous finissez par désirer secrètement, ou dont vous tombez intimement amoureux, alors que vous les auriez croisés dans la rue, comme ça, un samedi après-midi, en un instant, vous ne les auriez jamais vus, jamais regardés, votre regard ne se serait pas porté sur eux ou sur elles, mais parce que vous y êtes exposés tous les jours en enceinte clause, vous finissez par leur découvrir des beautés, et vous finissez, ça finit par avec la mère de vos enfants, ou le père de vos enfants. C'est un petit peu la même chose avec la youtubeuse de droite, droite, on va dire potable, mais qui tout à coup est divinisée de son vivant, ce qui est un oxyman d'ailleurs, on n'est pas divinisé de son vivant, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Et là, Thérèse Argaud, c'est un peu la penseuse centriste gauchiste qui sort du lot, qui sort du bruit ambiant, par son simple physique. Et là, on devine déjà, à son introduction très faible, qu'encore une fois, elle va être sauvée par sa taille, par son port altier, par sa prestance, par sa beauté, mais sur le fond, je sens la nullité, là. « Cartographier les zones où il y a du harcèlement de rue. À la fois, elle veut nous offrir une carte avec la boussole pour savoir dans quelle rue passer, dans quel quartier éviter, pour ne pas se faire agresser sexuellement. Et pour nous, les femmes, on pourrait se balader avec cette cartographie, et nous, les parents de fillettes, d'adolescentes, on donnerait un peu le plan de route pour ne pas se faire agresser sexuellement. » Oui, alors là, il y a deux commentaires. Sur le fond, tout d'abord, si c'est exact, cette histoire de quartier sans relou, ce qui veut dire que Marlène Schiappa, ce n'est pas la première fois, mais se renie totalement, puisqu'elle nous avait expliqué que le relou était un concept de largeur de trottoir il n'y a pas plus de cinq ans, et qu'on pouvait parfaitement traverser en jupe ces quartiers-là sans être importunés. On avait même eu, on trouvera en post-production, quelques images d'elles dans l'obscurité, se rendant à Barbès ou je ne sais où. Donc ça, c'est sur le fond. Et j'imagine qu'un des trois protagonistes va forcément faire remarquer à Madame la Ministre ses paradotes. Enfin, elle n'est pas à sa prête, ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la voix de son maître. Et sur la forme, cependant, j'ai du mal à comprendre que dans une démonstration de 90 secondes, puisque j'ai l'impression que c'est le timing qui leur est imparti, on en passe 37 sur 90, c'est-à-dire plus d'un tiers, à paraphraser l'énoncé du problème que tout le monde connaît. Thérèse Argaud, Thérèse Argaud, Thérèse Argaud, il fallait peut-être être un petit peu moins belle, peut-être un petit peu plus pertinente, peut-être un petit peu plus de plus-value. C'est toujours très faible, Thérèse Argaud. En fait, ce qu'elle va créer, et elle le sait bien, enfin j'espère qu'elle le sait bien, c'est une forme de stigmatisation de certains quartiers, une forme de séparatisme, une forme de ghettoïsation. Enfin, elle pense vraiment... Ah oui, alors là, c'est toujours le... Elle a confirmé les inclinations que je devinais au départ. Donc là, c'est-à-dire, c'est le fameux exemple du thermomètre, c'est-à-dire je devine que c'est la canicule dehors, mais je n'ose pas mettre le thermomètre, parce que malheureusement, ça confirmerait qu'il fait 40 degrés. Donc je vais m'enfermer à l'intérieur avec la clim. Je pense vraiment que parce qu'elle va mettre 2-3 policiers dans ses quartiers, on va se sentir en un coup très en sécurité. Non, en fait, ce qui sécurise les femmes, c'est que justice soit faite. Ce qui sécurise... Oui, mais la justice, si je ne m'abuse, Thérèse Argot, ça intervient toujours a posteriori. Donc moi, je veux bien que justice soit faite, mais quand tu as été attouchée, insultée, voire violentée, voire violée, voire dans le pire des cas tuée, que justice soit faite, avec sévérité ou laxisme, peu importe, à la limite, ça arrive toujours trop tard. Il me semble que l'objectif de tous les concitoyens, c'est de pouvoir traverser un territoire de la République sans que son intégrité physique et sa salubrité, sans qu'on leur porte atteinte. Même quand justice est juste, la justice n'arrive toujours que trop tard. Quand vous portez les stigmates de votre agression, entre guillemets, ça vous fait une belle jambe que l'agresseur passe un an de plus ou de moins à l'ombre derrière les barreaux. Et ça n'est que repousser le moment où il sortira et où vous serez de nouveau sous le joug potentiellement d'une vengeance. Ce qui sécurise les femmes, c'est que quand elles vont porter plainte, non seulement on les écoute, mais surtout, on sanctionne les coupables. On y soit puni. Ce qui va sécuriser les femmes aussi, c'est que les responsables politiques arrêtent de se voiler la face et voient aussi le problème du harcèlement de rue au niveau des causes. Moi, je vois deux causes principales. Ah oui, mais alors là, d'un point de vue purement rhétorique, Thérèse Argot, arriver à la cause à 13 secondes de la fin sur 90, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, dans les dix derniers pourcents, ça me paraît rhétoriquement très faible. Il y a la culture du viol avec l'influence de la pornographie qui est considérable dans le rapport que les hommes ont avec les femmes et le regard qu'ils portent sur elles. Et puis, il y a une autre cause aussi, c'est quand même la non-intégration de certains étrangers aux valeurs françaises. Ah, alors là, je ne sais pas si c'est une maladresse voulue ou pas, mais elle glisse finalement à zéro, c'est-à-dire sur le gong, peut-être en espérant que ça ne soit du coup plus audible, la vraie cause du problème, c'est-à-dire la surreprésentation de certaines minorités chez les agresseurs françaises et qu'il faut aussi arriver à trouver comme solution la question de l'éducation. Il n'y a que ça, l'éducation, l'éducation. Ah voilà, ça c'est le mantra de la gauche, c'est là qu'ils avouent toujours leurs couleurs, comme les pastèques, vert dehors, rouge dedans. C'est le pouvoir sans limite de l'éducation. Sauf que, tout à l'heure, j'ai rappelé l'historique de Chiapa sur les histoires de trottoirs. Là, rappelons l'historique de ma chaîne Vidéoscopie, de ma playlist Vidéoscopie. On a déjà vu ce que donnait l'éducation ou la rééducation de mâles adultes déracinés dans des camps de rééducation. Je vous renvoie à la Vidéoscopie que je pointerai non seulement en fin de vidéo, mais également maintenant dans le coin de l'écran. pour moi, je ne me ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, j'entends des chutes, je prends des chutes. Je ne me ressens pas dans tout ce qu'ils ont dit. Après, je prends des chutes. Et on voit bien que la tâche est presque à l'impossible, nul n'est tenue. On voit bien que les éducateurs se heurtent à des convictions dont ils ne se départiront jamais. On va montrer encore une fois quelques secondes de ce jeune homme quand on lui explique qu'on ne siffle pas les femmes dans la rue. Regardez sa réaction. Moi, je veux bien à la limite qu'on ait une posture, une idéologie, une croyance, mais par contre qu'on l'assène systématiquement année après année sans tenir compte des essais concrets qui ont été menés à bien, c'est-à-dire sans boucler le système, un système en rétroaction, un système asservi, vous direz l'ingénieur qui sommeille au fond de moi, c'est un système dans lequel on prélève une partie de la sortie, c'est-à-dire de la production objective et on la réinjecte en entrée. On pilote le système par rapport aux essais que l'on a menés et on décide que tel paramètre est influent, tel paramètre n'est pas influent, telle opération est fructueuse, telle opération est infructueuse. Là, moi, le problème que je vois avec ça et j'espère qu'un des trois chroniqueurs invités journalistes le soulèvera, c'est qu'on met tous les deux, trois ans en place une opération. La dernière, c'est qui a fait le travail ? C'est Bibi, ça s'appelait Angela. L'opération Angela consistant à informer certains lieux de sociabilisation qu'avec le mot de passe Angela, il fallait protéger l'intégrité physique de la personne qui vient de prononcer ce mot de passe parce que ça voulait dire qu'elle était suivie ou qu'elle était menacée dans son intégrité par un ou des rôdeurs. On a mis en place ce système. Où sont les résultats ? Où sont les chiffres ? Où sont les expérimentations ? Où sont les données ? Nulle part. Donc, on nous a fait le coup des trottoirs expérimentaux, pas de données exploitables, pas de résultats, donc système non inservi. On ne rentre pas le fruit de cette expérience dans les nouvelles. On nous fait le coup d'Angela, on nous l'annonce à renfort promotionnel et communicationnel. Qui a fait le boulot à part moi de se demander ce que ça valait ? Personne. Et on ne nous dit pas aujourd'hui, avec un an de recul, quel fruit ça apportait. À chaque fois, il y a de l'argent mis en place, il y a des protocoles mis en place, il y a des gens formés, il y a une communication qui est menée. Pourquoi ne fait-on pas un point au bout d'un an ou deux et ne réintroduit-on pas les résultats de ces études précédentes dans le système suivant ? On saute d'un plan à un autre sans se demander un, si ça a été fait à l'étranger et avec quels résultats alors que, comme je le dis tout le temps, le premier bénéfice de l'Europe devrait être de communiquer les résultats fructueux des pays d'à côté. Mais non, il faut qu'on réinvente systématiquement l'expérience comme si on ne se fiait pas à ce qui a été testé outre Rhin ou outre Atlantique ou outre Alpes. L'éducation à la vie affective ou à la sénale et sexuelle c'est prioritaire. C'est l'éducation aussi aux valeurs de la France plus les sanctions. dans ce débat. La première, c'est la question de la déqualification. Oui, alors là, malheureusement, il y a un face-à-face physique à 43-17 entre Fatima Benomar et Thérèse Argaud qui fait mal en fait. On ne commentera pas. On imagine que la seconde ne partira peut-être pas en vacances avec la première ne serait-ce que par juxtaposition de physique. Déqualification, c'est-à-dire que vous avez parlé de délit. En fait, non, l'outrage sexiste c'est justement quelque chose qui n'est possible que d'une contravention. Or, la majeure partie de ce qui se passe dans ce qu'on appelle mal, je pense, le harcèlement de rue, ce sont justement des délits. Donc, je vais être un peu brut, mais comme ça c'est un peu d'énagogique. Quand on vous traite de sale pute, ça s'appelle une injure sexiste publique et c'est un an de prison et 45 000 euros d'amort. C'est un délit. Voilà. Mais ça, ce n'est pas ce qu'elle appelle le harcèlement de rue par la création de sa loi sur l'outrage sexiste qui n'est possible que d'une contravention. Oui, alors ça, ce sont des argus si juridiques sur qu'est-ce qui est une insulte, qu'est-ce qui est un délit, qu'est-ce qui est un crime, qu'est-ce qui est contravention. Alors, je ne suis pas juriste, ces argus-ci m'intéressent assez peu, d'autant plus que le problème, ce n'est pas tellement de les qualifier juridiquement, c'est de les constater. C'est-à-dire que, de la même façon qu'en sport, un sportif roué sait mettre le tacle ou mettre le coup de coude à l'abri des yeux de l'arbitre, quand bien même des policiers en civil ou pas d'ailleurs patrouilleraient dans les rues, on imagine bien que même le plus gros mongol glisserait son bip-bip comme ça, en douce, de manière inaudible, il ne va pas le hurler en pleine rue devant une patrouille de CRS ou d'agents assermentés. Donc, ça ne me paraît pas être le débat principal. Les propos ou comportement caractère sexuel répété, c'est du harcèlement, c'est un délit. Les menaces de viol, ce qui arrive très souvent quand on repousse un homme et là, ça passe à, bon, je ne vais même pas le dire, mais je pense que les femmes qui m'écoutent le comprennent, c'est cinq ans de prison, c'est un délit. Ce qu'on appelle les frotteurs, ce sont des agressions sexuelles, etc. Donc, si l'idée, c'est de prendre en flag avec des agents... Ah, voilà, on y arrive au problème. ...en-dessous de tout ce que je viens de citer, ça va être très compliqué. La deuxième question, c'est là où je vais vous reprendre, c'est tout le problème de cette expression qui est biaisée parce que l'expression, elle nomme mal ce dont on parle. L'expression relou, c'est ça ? Non, le harcèlement de rue qui délimite géographiquement un phénomène qui se passe absolument partout. Donc, la rue, elle est occupée effectivement par les classes populaires qui sont dans les terrasses, etc. Mais les hommes plus aisés, ils font ça où ? Dans les bibliothèques, dans les pubs les plus chics, dans les festivals, dans l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a un collectif qui s'appelle Chère collaboratrice qui s'est créé et de toute façon, on n'avait même pas besoin de preuves parce que Cécile Duflo a eu l'erreur. Ah oui, ça c'est très néo-féministe, les preuves sont superflues. C'est-à-dire, quand une femme dénonce un comportement, il n'y a pas besoin de preuves objectives. Oui, si on veut. Ça enfreint la Béascorpus, mais pourquoi pas. L'erreur d'aller avec une robe et s'est fait siffler vulgairement comme dans n'importe quel quartier et comme quoi, je ne pense pas que les migrants soient surreprésentés à l'Assemblée ou au Sénat. Oui, ça c'est un sophisme qui n'est pas forcément de toi d'ailleurs parce qu'elle ne l'assume pas. C'est le premier truc très fin qu'elle ait fait et bizarrement, quand on est l'auteur de quelque chose de fin, on en a l'orgueil. On est orgueilleux, on se dit tiens, j'ai trouvé une belle punchline, j'en suis content, je la glisse. Et là, regardez, à 44-54, elle glisse sa meilleure punchline, le regarde bas et ça veut dire quoi ça ? Je vous laisse deviner. Écoutez, évidemment, ce n'est pas d'elle, mais c'est un sophisme de nous glisser que les minorités ethniques et raciales sont sous-représentées à l'Assemblée nationale, mais enfin, c'est gratuit et à la limite, c'est un agent d'influence, donc elle fait son taf, elle fait le taf pour qu'elle ait payé. Dans les grandes soirées privées comme l'a révélé Sandra Muller, dans les grands hôtels comme l'a révélé l'inferme Einstein. Donc ici... Oui, alors là, ça y est, là on arrive à la confusion mentale de Mademoiselle Benoît ou Benatar qui est de dire que le harcèlement égale la drague, la drague égale la séduction et donc, bien entendu, tout ça s'étend à tout le rapport homme-femme. En fait, le terme exact, et je suis désolé de recourir à un mot anglais, le terme exact qui me paraît recouvrir cette réalité de ce qu'elles appellent le harcèlement de rue me semble être le spam. Le spam, c'est la multiplication de propositions commerciales, grossières, vulgaires, mensongères et éhontées à des gens qui ne les ont pas sollicités et qui ne trouvent peu ou pas de moyens objectifs d'y mettre fin. C'est-à-dire que tu es spammé, t'as beau cliquer, je le fais tous les jours sur courrier indésirable, t'as beau bloquer l'expéditeur, ça sort par la fenêtre, ça rentre par la porte et vice-versa. Ce qu'on appelle le harcèlement de rue, ce sont des propositions, je répète exactement les mêmes qualificatifs, grossières, non sollicitées, agressives, mensongères et répétées, desquelles, finalement, à l'instar du spam, rien ne vous protégera efficacement sinon vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment, à moins de mettre un agent de police derrière chaque homme et derrière chaque femme, vous n'en serez pas protégé. Mais de la même façon que la sélection naturelle élimine de l'évolution les stratégies peu ou pas reproductives, l'évolution commerciale, l'évolution des pratiques de vente élimine de la communication les pratiques qui ne fonctionnent pas du tout. Et malheureusement, là où le tragique Schopenhauerien arrive, c'est que si le spam ne fonctionnait sur personne, à un moment, il aurait été éliminé, il aurait disparu. Le vrai drame, c'est que sur mille propositions d'acheter du bitcoin sur une plateforme mensongère ou de, je ne sais pas quoi, de s'intéresser au sort de la petite nièce du dernier héritier du roi du Gabon ou que sais-je, si sur mille de ces courriers, il n'y en avait pas deux ou trois qui donnaient suite, encore une fois, la pratique aurait disparu. Et le problème de ce que la dame en rouge qualifie d'agression en tout lieu, en tout temps, dans les salons mondains, au café, etc., c'est que si le comportement masculin consistant à lancer comme ça des saillies un petit peu machistes était fondamentalement inefficace, s'il n'y avait pas des femmes pour l'accréditer, ce comportement aurait été éliminé. Et c'est là que les fils se touchent. C'est là que la démonstration s'invalide par sa propre conclusion. On dit si, c'est une histoire, c'est pour tirer la conclusion fausse en outre quand ce sera la cartographie que le harcèlement de rue est une histoire d'hommes pauvres ou de migrants, c'est un comportement qui a lieu dans tous les milieux et même les plus raffinés et parmi les hommes les plus éduqués. Malheureusement, ce n'est pas une question d'éducation. Jean-Sébastien Fergou. C'est dangereux ce que c'est que le machisme et le patriarcte. C'est dangereux ce qu'elle va faire parce qu'elle va stigmatiser sa cartier et elle va justement dégliger en disant ce genre de harcèlement de rue et pas de nous. Alors là, Thérèse Argaud est en train de comprendre. on ne sait pas si elle comprend en tout cas, elle est victime de ce que j'ai dit il y a peu de temps dans ma vidéo les progressistes seront les cocus du monde de demain. C'est qu'à montrer des gages à la bien-pensance, en fait, on n'en montre jamais assez et elle se retrouve pour avoir donné le petit doigt en gage au camp du bien, elle se retrouve à se faire bouffer la main. C'est-à-dire qu'elle a tout fait pour euphémiser le problème. Elle a tout fait pour ranger en dernière position de la liste le facteur qui devrait être en premier qui est celui de la surfréquentation et de la surpopulation immigrée récente dans les quartiers présupposés relous. Elle l'a glissée sur le gong d'une voie de velours sans aucune agressivité avec un trigger warning et des précautions infinies auparavant et elle pensait qu'on lui en saurait gré gré et là en réalité on ne lui lançait pas gré du tout on lui reproche d'avoir stigmatisé ce qui veut bien dire qu'à un moment la stratégie de la patte blanche est dysfonctionnelle ça ne fonctionne plus ça ne sert à rien. en attendant le bureau du ministre de l'Intérieur je ne sais pas si ce sera considéré comme une zone rouge on attendra peut-être son procès c'est pas ce qu'elle est dans les propositions rappelons pour ceux qui n'auraient pas compris la légère quenelle glissée au ministre de l'Intérieur rappelons que je l'ai également expliqué l'année dernière à l'époque des faits ou plutôt à l'époque de la judiciarisation des faits il est reproché à Gérald Darmanin par une ex-conquête auprès de laquelle il s'était montré on va dire pour le moins insistant d'avoir tenté de monétiser même pas une faveur parce qu'il n'avait pas le pouvoir à l'époque de lui accorder cette faveur mais il prétendait avoir le pouvoir de mettre son dossier en haut de la pile et d'appuyer sa candidature à je ne sais plus quel poste ou quel logement que la femme que l'adulte consentante d'accord avait accepté accepté égal consentement et qu'elle avait ensuite ex poste tenté de requalifier en tentative de viol voilà c'est ça qui lui est rappelé je mettrai le lien vers la vidéo dans le coin de l'écran je comprends l'objectif politique de madame Chapan mais effectivement se voir proposer une soirée champagne dans un hôtel confortable et avoir le loisir d'accepter ou de refuser la proposition ça n'a rien à voir avec se rendre sur son lieu de travail le matin et d'être suivi et menacé par des hommes patibulaires et malodorants qui vous promettent de vous violer dans une cave cet amalgame est d'une telle mauvaise foi que j'espère je compte sur l'interlocuteur suivant dont j'ai oublié le nom le quinquat aux yeux clairs je compte sur lui pour rétablir un semblant de bon sens et de priorité entre ces deux agressions je vous demande en commentaire de dire si à choisir vous préférez recevoir une invitation à déguster du champagne et des macarons dans une suite avec un homme politique certes qui a le charisme qu'il a et avoir le loisir de dire non une fois ou deux ou si vous préférez être frotté dans le métro par Jean Mouloud qui vous promet en échange de vous mener la vie impossible parce qu'il sait où vous habitez Oh bah ça les intermoiements et la double éthique de Marilyn Chappard nous en avons déjà parlé c'est moi qui l'ai même révélé dans une vidéo qui doit avoir maintenant 2, 3, 400 000 vues quelque chose comme ça donc je vous mets le lien dans le coin de l'écran je suis à 46,14 et ce qui est marrant c'est que le monsieur je crois que c'est le directeur le rédact chef d'Atlantico ou le directeur d'Atlantico de la revue de droite il vient de rappeler un fait indubitable et historiquement très récent sur lequel il n'y a aucune contestation possible et regardez la gauchiste Argo regardez son mouvement de répulsion c'est-à-dire qu'elle évite un danger comme ça elle incline le visage de défiance on imagine que le monsieur se trouve sur son côté droit à elle car elle incline la tête du côté opposé regardez les yeux c'est vraiment le visage de la réprobation de la répulsion voire du dégoût quand le mec ne fait que citer les faits c'est vraiment à ça qu'on reconnaît les gauchistes c'est quand dès votre premier élément de contexte historique il commence déjà à adopter la position de la défiance là elle est grillée Argo dont on a vu un bout de jambes tout à l'heure on voit vraiment que son passe-droit dans les médias ce sont ses jambes je l'avais dit déjà à l'époque de son TEDx et là tout à l'heure elle a fait un petit croisement de jambes à la Sharon Stone c'est bien à la limite je préfère franchement regarder Argo ou Benatar je préfère Argo mais à un moment il ne faut pas que le physique te tienne lieu le passe-droit sinon c'est injuste je viens de dire qu'il était à sa droite car elle se penchait du côté opposé ça s'est confirmé à 46-22 il est à 1m 1m50 sur sa droite d'accord et c'est pour ça qu'elle vient d'affecter cette posture c'est pour lui montrer sa défiance physique dès qu'il ose pointer les contradictions dans le parcours d'un ministre féministe tout ce qu'ils observent tous ces gens sans que rien ne change et je trouve que découper les enjeux les uns des autres parce que bien sûr qu'il y a un enjeu spécifique et vous le rappeliez mais il y a des réalités qui sont quand même plus ou moins violentes tout n'est pas tout n'est pas du même ordre et on découpe les sujets dégocier une fellation contre un logement c'est quand même assez violent bah oui mais je ne vois pas non si vous voulez alors attendez vous avez remarqué que le débat se porte exactement sur ce à quoi je vous ai proposé de participer en commentaire mais ça l'est quand même moins que j'entends autour de moi des jeunes filles puisque je suis papa jeune fille de 21 ans dire oh celui-là quel relou sans pour autant qu'il faille balancer un coup de sifflet et prévenir les autorités donc il y a quand même une gradation du relou mais c'est pour ça mélanger justement des agressions sexuelles des véritables agressions sexuelles mais à limite peu importe la qualification juridique exacte à partir de quand aura-t-on trop crié au loup et non pas relou au loup j'avais dit qu'à un moment à requalifier en agression ce qui ne sont que des propositions on va dire dans le pire des cas salaces à un moment on n'arriverait plus à faire aucune différence et la voix des vraies victimes celles qui ont vraiment été menacées dans leur intégrité serait beaucoup plus difficile à faire entendre quand les féministes auront tout amalgamé c'est-à-dire la proposition extrêmement directe d'une star des médias qui à force d'être harcelée par les femmes comme Pépé Déa sa fille vient de révéler ce que j'avais dit c'est-à-dire qu'il était harcelé quotidiennement par des femmes qui lui envoyaient des photos nues et qui rêvaient de se faire prendre par le personnage le plus médiatique du paysage audiovisuel français et ce qu'il a donc évidemment entraîné à force d'années et d'années de sursollicitation féminine lui quand il en faisait à être j'imagine extrêmement cash à oublier toute la bienséance à oublier le rythme à oublier les précautions oratoires il a dû comme ça renvoyer quelques flèches de cupidon on va dire un peu un peu turgescente un peu humide et donc ça a dû choquer effectivement comparer ça à des menaces avec des canifs ou avec des gens qui sont peut-être sous l'emprise de stupéfiants et qui agissent en bande de nuit et qui bloquent la porte d'entrée quand vous rentrez chez vous et qui vous collent contre le mur à amalgamer tout ça la seule conséquence réelle c'est de rendre inaudible la parole des vraies victimes je l'ai dit il y a des années c'est en train de se passer ce monsieur pour ou contre lequel je n'ai rien tente courageusement de rétablir une gradation de l'agression et on voit que des contrevenants l'en empêchent exact il y a une chose qui vraiment fait que les femmes ne se sentent pas à l'aise ou se sentent en danger ça bien sûr parce que moi quand j'attends pas le quartier sans relou je ne sais pas ce que ça veut dire un comportement de harcèlement je sais ce que ça veut dire un domine d'agression je sais ce que ça veut dire il y a une gradation un peu crise phénoménale les bureaux d'Atlantico ils sont sur une place où il y a des brasseries vous savez ce qui se passe ils intervenaient pour aider les jeunes femmes souvent qui se faisaient justement emmuyées et bien maintenant ils n'interviennent plus pourquoi ? parce que quand ils interviennent si jamais comme les videurs par définition ils sont un peu costauds ils foutent un coup à l'agresseur et bien c'est eux qu'on vient chercher parce que pourquoi cette question-là on ne se la pose pas non plus pourquoi les gens n'interviennent pas par exemple dans les transports en commun s'ils assistent à des faits comme ça parce qu'ils ont peur de ça excellente question et le regard divergent d'Argot qui témoigne évidemment de sa divergence politique et idéologique montre bien l'aporie de cette femme elle ne sert à rien c'est vraiment la belle potiche remplacée là par une autre si possible aussi belle mais pertinente ce monsieur-là vient d'asséner deux vérités temporelles une qui est la contradiction interne du ministre délégué au problème et deux il dit en tant qu'entrepreneur je recrute des agents de sécurité voilà ce qu'ils m'ont rapporté voilà les scènes auxquelles ils assistent et voilà la pierre d'achoppement du système voilà la raison pour laquelle ils ne protègent plus les femmes et quelle réponse a-t-on on a un regard fuyant que j'ai toujours vécu en télé en plateau avec des gauchistes comme elle qui est le déni du réel c'est-à-dire le réel est là et je regarde ailleurs c'est très triste c'est très triste et il est dommage que la parole sensée ne soit portée que par que par aussi peu d'intervenantes féminines voilà c'est vraiment dommage Argo tu avais l'occasion de faire montre d'une certaine probité d'un certain franc-parler et de ne pas nier le réel comme toute gauchiste de base et bien sur deux faits aussi simples et aussi indubitables et aussi fruits d'une expérience réelle tu te décrédibilises en haussant le regard là et surtout tu ne t'adjoins pas le camp que tu penses t'adjoindre car je suis certain que le nabo le maigre avec sa tête à travailler pour quotidien et la maghrébine vont de toute façon à la fin te reprocher tes accointances ou te reprocher d'avoir même prononcé le mot immigration donc tu ne te fais aucun ami tu te retrouves seul tu es puni et c'est de ta faute c'est parce qu'ils ont peur de se prendre un coup de couteau c'est pour ça je suis désolée mais c'est pas seulement ça et d'ailleurs juste une petite remarque on est encore plus en danger justement dans les lieux on n'a pas l'impression qu'ils sont publics typiquement par exemple les couloirs du TF1 où on n'ose pas rentrer dans l'ascenseur parce qu'il y a l'affaire PPDA je l'avais cité il y a deux secondes PPDA oui alors on va faire un sondage auprès des femmes en commentaire préféreriez-vous être avec la star actuelle des médias dans un ascenseur dans une grande chaîne de télévision ou préféreriez-vous dans la même tenue traverser le département du 93 un samedi soir à 23h30 exprimez-le en commentaire on va voir le sondage ça va être intéressant je vais même en faire un sondage dans ma partie communauté de Youtube pour les abonnés abonnez-vous à la chaîne c'est le moment rétribuer avec un pouce allez voter en commentaire avec qui préféreriez-vous passer un samedi soir PPDA ou les mecs du 9-3 ça c'est rapporté par un art quartier ça a été bien assez documenté par beaucoup de journalistes ne dites pas que mes propos s'en engagent que moi et moi je crois que c'est un moignage moi j'ai été très convaincu par la démonstration que vous avez faite d'autant plus que vous avez insisté sur le caractère discret de la dénonciation d'un quartier de l'espace urbain la rue qui serait effectivement l'entrée tropisme typique du journaliste de gauche c'est-à-dire je qualifie de démonstration quelque chose qui n'avait rien eu de démonstration mais qui était une espèce de plaidoyer à la non-discrimination c'était au mieux une prière on ne dira pas une prière de rue et je valide ce qui n'a rien d'une démonstration mais je le valide quand même parce que la fin correspond à mes prémices enfin je me fous des prémices mais je valide parce que la fin correspond à ma position à moi oui ben effectivement c'est pour ça que les journalistes n'est pas chercheurs si avec cette rigueur scientifique on faisait des volets des avions et ben les avions tomberaient l'endroit unique des abus et des excès des violences et des sexuels sexistes en tout genre et vous avez fini votre intervention en ajoutant une autre discrimination qui est celle de la discrimination des personnes étrangères qu'il faudrait éduquer qu'il faudrait je l'avais dit éduquer aux valeurs de la politique j'ai pas bien compris ce que ça venait faire dans ça voilà en montrant des gages à la révolution progressiste slash sans frontières slash immigrationniste slash islamiste on s'antagonise tout le plateau c'est à dire qu'il y a le monsieur de droite qui ne peut effectivement vous montrer que les limites de votre raisonnement et qu'il fait avec d'ailleurs une froideur et un pragmatisme qui sont presque caricaturaux et vous avez le représentant du remplacement et le représentant de quotidien je sais pas ce qu'il fait ce monsieur là mais il a la tête de l'emploi qui vous reproche sur une démonstration de 90 secondes où vous avez été dans le camp du bien pendant 89 secondes qui vous reproche sur le gong final d'avoir d'avoir osé rappeler que peut-être la carte des relous allait coïncider avec une autre carte qu'on ne nommera pas et admettre la véracité de ce qu'il considère comme un préjugé infondé déjà le met contre vous cette maladresse de Thérèse Argaud cette limite intellectuelle cette impérissie de Thérèse Argaud est vraiment la preuve qu'il n'y a rien n'a gagné à travailler de commun avec le camp des deux de droite ça ne sert à rien ils mangeront leurs propres petits les progressistes d'aujourd'hui seront les cocus du monde turbo-progressiste de demain quand allez-vous le comprendre tu as montré des gages et ces gens te les jettent à la figure ça ne sert à rien Thérèse réfléchis Thérèse si je puis me permettre Thérèse ça ajoutait une discrimination à celle que tu as déjà cause de marie dans le harcèlement de rue parce que c'est ça dont elle parlait par du harcèlement de rue il y a une autre cause qui est celle aussi de la non-intégration de certains étrangers et donc c'est pour ça que c'est ça que ça a manifesté sa cartographie vous voyez quand même là il y a beaucoup d'intégration de beaucoup de choses j'ai dit deux causes je ne comprends pas le parallèle qui est fait entre les agressions de rue qui peut y avoir dans la rue ou ailleurs et les étrangers en gros si elle fait une carte ce qu'elle va voir parce que tout le monde le sait c'est que dans certains quartiers comme on dit populaires ça veut dire avec aussi une population qui est aussi issue d'immigration il va y avoir plus d'agressions si elle fait une carte c'est ça qui va apparaître et ce serait terrible de montrer ça ah oui je pense que c'est une bonne conclusion parce que ça déplaçera le problème en disant les agresseurs c'est les étrangers ça serait terrible ça serait très grave oui effectivement ça serait terrible de mesurer la température d'ailleurs c'est pour ça que dans une dans une vidéoscopie ou une vidéo d'actualité plutôt récente consacrée à l'islamo-gauchisme dénoncé par la propre ministre de l'enseignement supérieur l'institut même pour ne pas le nommer le CNRS qu'elle avait mandaté pour mesurer la pénétration de l'islamo-gauchisme à refuser le mandat qui lui était assigné en disant nous n'enquêterons pas sur ce pour quoi vous nous missionnez au titre que ça n'existe pas donc là c'est la même logique c'est écoutez madame nous ne mettrons pas en place les comités sans relou au titre qu'il pourrait être la démonstration de quelque chose qui n'existe pas bien 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 et bien moi je pense qu'on est bien barré comme ça et encore une fois la seule conclusion à tirer de cette vidéoscopie c'est que la stratégie de pactiser avec l'ennemi est déjà hors d'usage elle est déjà dépassée elle est déjà dangereuse et que ceux qui s'y adonnent sont les idiots et les idiotes utiles du système médiapolitique j'espère que cette vidéo vous aura permis de le comprendre et que vous rétribuez celui qui tient exactement le même discours sur ces sujets depuis des années sans s'infléchir avec un pouce avec le petit commentaire qui va bien ci-dessous et je vous invite maintenant à découvrir mon analyse de l'islamo-gauchisme dans l'éducation nationale pour ceux qui l'auraient loupé ça se trouve juste là au bout de mon doigt pour ceux qui l'auraient dans l'islamo-gauchisme